Mieux vaut ne pas être malade en ce moment au Gabon. Grève illimitée des hôpitaux dans le pays. Des médecins qui se mobilisent pour un de leurs confrères, aujourd'hui en prison, après la mort d'une de ces patientes enceintes. Les détails de cette affaire avec Emmanuel Godard. Les portes sont closes. Tous les hôpitaux, qu'ils soient publics ou privés, sont restés fermés ce vendredi à Libreville. Grève illimitée du secteur hospitalier, un moyen de faire pression. Depuis quatre mois, le docteur Max Fila est emprisonné. Poursuivi pour une erreur médicale présumée, ses collègues réclament sa libération. Ce mouvement vise simplement à le rétablir dans ses droits de citoyen. Le docteur Fila est un citoyen et tout comme citoyen, il est justiciable. Et tout comme citoyen, il a donc le droit d'avoir un jugement dans les temps et au moment voulu par la justice. Il y a quatre mois, le docteur Max Fila reçoit en urgence dans sa clinique privée une patiente enceinte de jumeaux. Le médecin pratique une césarienne, les enfants naissent en bonne santé, mais la mère décède trois jours plus tard d'hypertension artérielle. La famille porte plainte. Pour le gouvernement, il faut éviter tout amalgame. On ne peut pas fermer un hôpital public pour un acte qui s'est posé dans un cadre privé. La solidarité vis-à-vis de leurs collègues, je veux bien, mais il faut qu'on le fasse dans une attitude, dans une démarche responsable. Ce vendredi, aucun malade n'a été pris en charge. Seules les urgences vitales ont été traitées. Nous espérons que les choses trouvent une issue favorable rapidement afin que les compatriotes soient reçues dans la dignité et dans l'aspect actif des soins de santé. Cela fait deux mois que les médecins sont en pourparlers avec la justice. Sans résultat, dans les jours qui viennent, il prévoit des actions d'envergure si le docteur Fila n'est pas libéré.